Maurice Ponce. Les saisons. Extrait. Simeone se rend chez le crawl pour faire soigner son orteil. Il fallait descendre en effet une sorte de rampe courbe et caillouteuse qui commençait de l'autre côté de cette porte pour s'enfoncer dans l'étrange domaine du crawl. Ce n'était pas une cave, non, car dans l'idée de cave, il est l'idée de pierre. C'était plutôt une cabane de bûcherons, mais construite sous la terre crasse, sous les débris de cette maison écroulée, une sorte de galerie de mine voûtée, luisante, tout en longueur, étayée de rondins et de fagots. Lorsque Simeone, conduit par Luana, s'engagea dans cet antre, il ne vit rien tout d'abord, dont l'obscurité y était profonde, mais il entendit des braillements épouvantables, et de temps à autre, par-dessus ces braillements, des vociférations rauques et inintelligibles. Il demeura un instant pétrifié, serrant toujours dans sa main la main de la fillette, et quand, enfin, ses yeux s'accommodèrent l'obscurité, il découvrit, à la seule lueur d'un brasero, un spectacle d'une rare sauvagerie. Le crawl, une espèce de géant irzut et dépanaillé, un foulard rouge noué autour du cou, était assis à califourchon sous le poitrail d'un âne qui maintenait de tout son poids, renversé sur le sol, et, tandis qu'un villageois maintenait grande ouverte à deux mains la mâchoire de l'animal, il fourrageait dedans avec d'énormes morailles, probablement rougies au feu, car la caverne entière était ampuantie d'une atroce odeur de chair brûlée. Simeone, déjà mal à l'aise, frémit d'horreur quand, à la suite d'un effort surhumain, ponctué par les braillements de la bête, les râles et les jurons des hommes, le crawl, triomphant, estire pas de la mâchoire une énorme molaire qu'il brandit en l'air au bout de sa tenaille fumante, et cette dent était d'une dimension telle qu'on ne pouvait douter qu'une bonne partie du maxillaire ne fût partie avec elle. Les hommes ne s'attardèrent pas à ce détail. Fous de joie, ils passèrent leur exubérance sur l'animal qu'ils firent se relever et s'enfuirent par la rampe à coups de pieds en hurlant à chaque coup, sauvagement impliqués dans le ventre, aïe bourrico, aïe bourrique ! Et aussitôt, jetant par terre leur instrument d'autotorture, ils se précipitèrent sur une bouteille d'alcool de lentilles, cet alcool noir que Simeone avait déjà appris à connaître, et cela passant un à l'autre en fidères de joyeuses razades. Le voisin, en titubant, partit à la poursuite de son âne, et c'est seulement alors que le crawl se tourna vers l'étranger. Ce qui frappa tout de suite Simeone, outre la forte haleine du bonhomme, ce fut son regard. Il était borgne, l'œil droit était fermé, les paupières collées l'une à l'autre comme celle d'un nouveau-né. On aurait dit que depuis sa naissance, elle ne s'était jamais ouverte. L'autre, à ce point injecté de sang que la pupille s'y détachait en clair sur un fond rouge sombre, mais en dépit des ravages de l'alcool, cet œil était bon, presque tendre. Ce regard cachait, à ne pas s'y tromper, une âme bienveillante et généreuse, et, bien qu'il fût complètement ivre, le crawl s'efforça de s'adresser à son visiteur avec une touchante affection, par une affection feinte, d'ivrogne, une affection sincère et naturelle. Alors, petit agneau, lui dit-il, en lui tapotant du plat des mains les muscles, « On est venu voir papa crawl ? » « Ah bien, je vais t'arranger, ta pauvre patte, petit agneau. Assieds-toi. » « Comme les nouvelles vont vite au village. » Il avait un moment pensé s'enfuir en voyant avec quelle sauvagerie le croule et son aide opérant sur ce pauvre baudet. Mais l'affabilité du russe l'avait touché, et il n'envisageait plus de l'offenser par une retraite précipitée. Et puis, la présence muette mais tangible de Louana, à qui le liait le si grave secret de son amour sans qu'il sût pourquoi, le rassurait. Il lâcha sa main et va s'asseoir sur un tabouret que lui désignait le borgne d'un mouvement de la tête. Précautionneusement, il se déchaussa, retirant sa sandale et sa chaussette si trompées que, lorsqu'il la laissa tomber à terre, elle s'écrasa dans un petit lac. Il tendit son pied nu au crôle qui s'était agenouillé devant lui et qui lui saisit à deux mains par le talon avec une délicatesse surprenante. « Ouh, mauvais ça, fit-il. C'est pourri, ça, pourri jusqu'à l'os. » Simeone avait quelques raisons de trembler, car en face du tabouret sur lequel il s'était assis, il venait d'apercevoir un billot de bois et une cognée de bûcherons. Mais en même temps que le crôle prononçait son inquiétant diagnostic, son œil rouge s'allumait d'une lumière joyeuse. « Eh quoi, puisque l'homme de l'art lui-même s'en amusait, c'est qu'il n'y avait pas lieu de craindre. » « Je vais d'abord y foutre un drain, » annonça-t-il après un instant de réflexion. Le crôle lâcha le pied de Simeone et s'en alla fureter dans les tiroirs d'une de ces vieilles commodes paysannes, encastrées dans le mur, que les antiquitaires appellent « Vesseliers ». Dans le bric-à-brac incroyable des objets les plus incongrus, il y avait là des dents d'animaux qu'il gardait, des pâleines de corps secs à l'occasion de réparer, des boutons d'uniforme, des cartouches de revolvers, et tout un petit outil reposant sur le lit de lentilles sèches qui remplissaient le tiroir. Il finit par choisir une buvette à huile en acier dont il cassa entre deux doigts, le tube effilé. En le frottant habilement contre une pierre à fusil, il en aiguisa la partie la plus fine en pointe d'aiguille. Reprenant alors le pied de Simeone avec une autorité et une adresse peu communes, il lui enfonça par-dessous l'ongle jusqu'à l'os, la burette dans le gros orteil. Simeone ressentit une douleur fulgurante, mais il était dû à la souffrance physique. Il s'agrippa des deux mains au rebord de son tabouret, serra les lèvres et n'émis pas un gris. Ce qu'il ne put éviter, c'est que son corps entier se couvrit dans l'instant d'une abondante sueur perlée. « Tu gages de l'eau, petit bonhomme, tu gages de l'eau, » lui dit placidement le praticien. Mais aussitôt après, Simeone commença à éprouver un formidable soulagement. Par le pec de la burette, le pu coulait en abondance, éclaboussant le pantalon du croc qu'il essuyait à pleine main en riant comme un gosse et en répétant « C'est pourriture, c'est pourriture » et compagnie. Il se produisit alors une scène à peine croyable. Lorsque le jet de pu commença à se tarir, quand il ne dégorgea plus de son conduit que goutte à goutte, Simeone vit le crawl, toujours agenouillé devant lui, saisir son pied délicatement par le talon et l'élever jusqu'à sa bouche. Par le gros bout de la burette, il se mit à aspirer fortement le liquide infect. Il s'en remplissait la bouche, recrachait derrière lui, s'essuyait les lèvres du revers de sa manche et recommençait d'aspirer. Il refit cinq ou six fois l'opération, ne s'interrompant que pour éclater de rien, pour pousser des hurlements de joie sauvage ou pour prendre une bonne lampée de l'alcool de lentilles. Et Luana, à chaque fois, battait des mains les yeux brillants. Simeone, sur son tabouret, subissait ses hommages avec une gêne évidente. Son cœur débordait de gratitude et d'humilité. Comment pouvait-il accepter qu'un être humain aussi démuni, aussi dénué de lumière, qu'un homme qu'il avait vu torturer si cruellement un âne de village, prie sur lui d'assumer sa souffrance, de partager son infection, de lui prodiguer un tel amour, et ceci, dans une joie exubérante, comment pourrait-il jamais l'en remercier ? En quoi en était-il digne ? Peut-être, se disait Simeone sur son trépied, peut-être sait-il ce que j'ai souffert autrefois, peut-être sait-il que je suis écrivain, que mon livre va purifier le monde de son horreur, peut-être les nouvelles vont si vite à la campagne. Mais le crôle, entre-temps, avait jugé la désinfection suffisante. Il prit encore une rasade d'alcool qui lui mit l'écume aux lèvres et le feu à la tête, puis versa le reste de la bouteille sur le pied meurtri de Simeone. Il se releva en titubant, il donna une claque sur les fesses de Louana et une bourrade amicale sur le deltoïde de Simeone. D'un geste chancelant, il lui fit comprendre que la consultation était terminée, puis comme si ce geste lui avait arraché ses dernières forces, il alla s'écrouler, le ventre en l'air sur le tas de fagots qui constituait sa couche, et comme s'il était sur le point d'étouffer, il desserra le foulard rouge qu'il portait autour du cou. Laissé seul avec Louana, qui ne le quittait pas des yeux, Simeone entreprit de ses réchaussées. Le crôle n'avait pas retiré de son orteil la tige de burette qu'il appelait le drain, et il n'avait rien dit à ce sujet. Simeone crut plus sage de la conserver quelque temps, quitte à revenir le trouver pour qu'il lui enleva lui-même. Il dut déchirer le bout de sa chaussette pour laisser dépasser cet ongle de métal, étrangement ornithoïde, qu'il portait maintenant au bout du pied. Par chance, l'agencement des lanières de sa sandale ne lui créa pas de difficulté. Quand il ferait chaussée, il se mit debout. Il tendit la main à Louana. « Tu viens ? » lui demanda-t-il avec un sourire de père nourricier. « Non, je reste ici. » Sans s'arroger le droit d'intervenir dans la vie privée de la fillette, Simeone ne put s'empêcher de marquer sa surprise. Alors elle insista. « Je découche, je te réussis si tu veux tout savoir. » « Mais non, mais non, » fit Simeone chez nous, ce que j'en disais. Dans sa gêne, Louana vit une insistance et l'éclata en fureur. « Eh bien, va-t'en si tu t'en vas. Fiche ton camp, Fous ton camp, sale vieux beau cochon, dégoûtant, minable. Fous ton camp avec ta Clara, la salope, la pute. Je te dirai à Walter, le cochon, je lui dirai, cocu, je le dirai, fous le camp. » Elle tapait des pieds par terre. Elle faisait démouliner avec ses bras. Simeone le regardait avec stupeur, ne sachant plus s'il devait sourire ou l'impleurer. Puis il se retourna et s'engagea dans la rampe. Louana cessa de hurler. On n'entendit plus, dans l'ordre du grôle, que les ronflements de l'ivronne qui dormait. Simeone monta maladroitement la sante caillouteuse, puis il s'en fut. Il regagna sa remise en clodiquant comme un gros oiseau blessé sous la pluie. C'était un extrait du roman Les saisons de Maurice Ponce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada